thank you yes 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 chers téléspectateurs du micro du pasteur bobo partout vous êtes à travers le monde on dit bonjour bonsoir ça c'est good morning jesus votre émission qui vous aimez tant nous sommes avec l'homme de dieu nous sommes ici à ottawa dans un bateau le beau cadre et nous allons y parler avec lui mais on y est relax on est calme bonjour homme de dieu bonjour pasteur bobo comment vous portez ça va ça va avec la grâce du seigneur tout va bien et votre votre séjour au canada ça va ça se passe bien par la grâce des lieux c'est un concept good morning jesus mais on autour dans un beau cadre les pasteurs aussi on croit que vous les pasteurs c'est une retraite vous ne sortez pas les pasteurs s'y sortent comme ça dans des bateaux dans des cadres à des beaux restaurants les pasteurs n'a pas été créé différemment de comment l'homme a été créé les pasteurs a été créé de la même manière que tout homme a été créé donc c'est normal et l'onction ouais l'onction c'est pour l'oeuvre du seigneur quand vous avez passé mon manche aussi avec des jeunes prières l'homme qui vous faites je ne prier non être dans un cadre comme ça je pense que c'est naturel c'est naturel il y a un temps pour prier il ya la même la bible avec les gestes dit il y a un temps pour toute chose voilà maintenant c'est le temps de good morning j'ai commencé par une question nous qu'on peut manger légèrement après dieu vous appeler comment pasteur fiston calambaye on vous appelle pasteur vous êtes homme de dieu dieu vous appeler comment c'est dans quelle circonstance mon appel c'est un long témoignage mais on va mettre ça très court par ma naissance par ma naissance c'est par ma naissance que les seigneurs jésus est rentré dans la famille en fait comme moi je suis né le jour où je suis né je suis sorti du ventre de ma mère à la seconde même j'ai commencé à faire de la diarrhée comme bébé comme bébé et le médecin ne savait pas quoi faire qu'est ce qui se passe là c'était au pays ou ici au pays non moi je suis né en république démocratique du congo à l'hôpital de l'ancien kitambo l'ancien kitambo là l'hôpital jaune là le tout premier hôpital de kitambo là c'est là que moi je suis né hôpital de kitambo l'ancien là voyez quand vous venez à l'hôpital de kitambo l'ancien jaune là qu'on est tenté même de rénover maintenant là oui c'est là que moi je suis né là alors c'était compliqué le médecin ne comprenait pas qu'est ce qui s'est passé tout ça là mais dieu dans sa grâce après quelques semaines j'ai été rétabli ça c'était la première étape compliquée quand en grandissant je pense à l'âge de deux ou trois ans cette histoire qu'on appelle la varicelle m'a frappé mais pour moi c'était une varicelle totalement démoniaque une attaque démoniaque alors c'était tellement grave que j'en ai souffert quelques années ma mère ne savait plus quoi faire entre temps dans notre famille du côté de ma mère son père était certes un grand magistrat à cette époque et puis mais la famille était divisée le père était quasiment il y avait beaucoup de problèmes de la famille beaucoup beaucoup ma mère en cherchant les solutions par ci par là comment est-ce que je pouvais être délivré jusqu'à ce que elle est rentrée dans un moment de prière et c'est dans ce moment de prière là que le seigneur lui a montré comment est-ce que j'étais attaqué et dans ce moment de prière là que ma mère avait fait alors que la délivrance est arrivé dans ma vie ce qui me faisait souffrir réellement là j'ai finalement la maladie a été vaincu de manière surnaturelle donc là où les médecins ont échoué là où la médecine traditionnelle a échoué là où d'autres solutions échouées pendant des années 16 ça fait au moins deux ou trois ans donc j'ai ça totalement bouleversé la pensée de ma mère on ne savait plus quoi faire dans les recherches et les parties chez les péticheurs chez les mamans ou que tu vois les enseignes mamans là où on appelait les mamans qui là là les mamans ça n'a pas marché mais la médecine n'a pas marché c'est alors que quand elle a trouvé une connexion dans un groupe de prière cela qu'elle s'est vraiment mis à chercher le seigneur et c'est là que ma délivrance est arrivée et par ma délivrance quand j'ai été guéri c'est par là que le seigneur est rentré dans la famille la première personne qui était convertie c'est le père et la mère de ma mère alors qu'ils étaient des vrais païens mon grand-père était un comment on dit un ivron terrible aux magistrats mais ivron terrible personne ne croyait qu'il pouvait abandonner la boisson mais à partir de ma guérison miracle de ce que je souffrais là et lui il a pu donner sa vie au seigneur jésus christ ma mère aussi a pu donner sa vie au seigneur jésus christ et c'est comme ça que ça a commencé bon moi j'étais enfant je savais pas mon travers de ma naissance le seigneur a visité d'abord ma famille en amenant l'homme qu'on croyait qu'il ne pouvait pas se convertir c'est-à-dire les pères de ma mère dans sa condition de sous larmes aux magistrats dans les pays et ça a mené beaucoup de déséquilibre de leur famille quand mon grand-père était converti ceux de son milieu le savait c'était un grand miracle personne n'en revenait personne et c'est comme ça qu'au travers de ma naissance le nom de jésus est rentré dans ma famille on arrive c'est good morning jesus on des dieux comment définissez-vous l'appel pardon l'appel c'est nouveau bibliquement parlant c'est quoi l'appel l'appel c'est une grâce que dieu fait à un homme à qui il veut et il lui attribue une portion de cette grâce pour le travail du royaume de dieu aussi simple que ça mais quelle est la différence entre la conversion on conduit à l'augmentement et comme il appelle voilà la conversion c'est quand quelqu'un dieu l'appel à changer la vie il a la grâce d'être sauvé ça c'est la conversion l'appel au ministère ça c'est une grâce que quelqu'un reçoit de la part de dieu non pas par ses mérites non pas pas je sais pas c'est son expérience mais dieu dans sa grâce il répand cette grâce là sur toi et il l'accompagne par une portion de son onction pour que cette onction là qui est surnaturel face les travails de cet appel là pour le royaume et l'avancement du royaume de dieu sur la terre dans la bible quel est cet appel qui vous a le plus marqué bon il y a marqué dans quel sens dans l'essence événementiel ou dans l'essence comment dieu appeler parce que la manière quand vous prêchez qu'elle est les mots d'appel l'appel de paul l'appel de moïse l'appel de l'appel l'appel de l'appel de l'appel que vous prêchez le plus le patriaché abraham le patriaché abraham romain 4 espérant contre toute espérance il crut il crut mon message même ma foi moi mon modèle à moi en parmi les hommes l'exception du seigneur jésus christ c'est abraham abraham dieu l'appelé sans savoir où il allait il est parti par la foi abraham a espéré contre toute espérance c'est à dire quand on prend tous les critères naturels il n'y avait plus rien encore à espérer abraham a dit il a espéré contre toute espérance donc il n'y avait plus d'espérance parce qu'il avait cru et c'est l'appel d'abraham qui est en fait qui vient me chercher à chaque moment même ceux qui sont de mon église les savent moi c'est mon fondement vraiment de l'appel qui marque mon ministère qui marque ma vie ma marche avec les seigneurs c'est le patriaché abraham l'appel de paul ne vous intéresse pas non l'appel de paul c'est bien dans le sens qu'on voit que christ est capable d'amener n'importe qui à la répentance même le plus méchant qui était méchant même contre l'église du seigneur lui-même c'est bien mais l'appel qui ne marque moi comme vous avez dit qui ne marque moi dans la bible qui marque ma vie qui marque ma foi et la paix de matière bon c'est un appel du appel chacun de sa manière j'appelle chacun de sa manière on peut goûter un peu quelque chose et puis on va revenir on a encore beaucoup de questions on goûte juste on va juste goûter dieu est bon dieu est grand good morning jesus avec l'ombre de dieu qui a une grande église à ottawa et puis il a une radio la radio vie nouvelle ici à ottawa c'est un nom que dieu utilise dans cette ville il ya beaucoup de témoignages que j'ai écouté par ci par rapport à ces grands hommes je reviens vers vous l'ombre de dieu votre grand père c'est dieu l'appel mais il est touché par dieu il abandonne l'alcool la vie du monde carrément il change d'y répondre qui était son pasteur c'était pour l'église et vous maintenant comment dieu ne va arriver à vous avoir vous qui était enfant oui mon mon grand père a opéré avec ce qu'on appelait l'église apostolique c'est là qu'il a continué avec un truc non non un apostolique une église qui était à kinshasa on l'appelait l'église apostolique il a évolué avec jusqu'à la fin de sa vie alors moi mon appel est devenu réel comme tout enfant tu n'es tu grandis non tu fais la vie comme tout le monde fait je partais à l'église de ces biseaux aujourd'hui on appelle ça quoi c'est beaucoup c'est devenu c'est beaucoup à notre époque c'était ces biseaux parce que j'ai grandi à ces biseaux bandal deux alors ici je salue les potes sont une oui je salue tous les enfants des écoles en gros en gros en gros 1 et 2 des bandalongua alors c'est là que j'ai fait mon école primaire j'ai fini là et entre temps c'était une église aussi protestante et c'est là que mon maître de cinquième année m'a commencé à amener il m'a initié d'abord au théâtre alors c'était alors pour moi bon moi je disais ça prier mais c'est ça prier bon je partais mais arrivé en deuxième secondaire là j'étais à l'institut lisanga ceux qui connaissent l'institut lisanga avec le vieux malais son dodila alors je reprenais même je reprenais même la deuxième année alors j'avais un voisin très intelligent en classe très intelligent je n'ai jamais oublié ça moi aussi j'étais intelligent mais il était mon voisin alors comme j'étais trop logique j'aimais beaucoup le français et j'avais un livre que j'appelais orthographe c'est écrit l'octographe vivante et moi je parlais vraiment l'octographe vivante et l'ami m'a récusé dit non seule la parole de dieu est vivante alors la discussion commençait comme ça avec lui dit non je parle de l'octographe et lui dit non seule la parole de dieu est vivante mais en regardant s'il était intelligent et lui il était déjà né de nouveau né de nouveau il partait à l'église après l'école l'après-midi il partait à l'église je voyais même son comportement alors ça venait à mes recherches et j'ai dit ah ce garçon est intelligent parce qu'il prie j'ai vu un peu voir comment lui il prie et c'est comme ça que à partir du témoignage de ces garçons là dieu commençait déjà préparé mon coeur mon coeur commencé à être préparé un jour je me souviens j'ai rentré à la maison c'était le soir j'attends un groupe de prière en train de prier l'esprit m'a carrément fait rentrer dans ce groupe de prière là c'était toujours à bandaloua je rentre comme ça on prêchait sur les retours de jésus et j'étais assis à la fin dernière place on prêche on prêche le pasteur prêche 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 sur les retours de jésus christ ceux qui connaissent le pasteur j'ai l'a déjà pris c'était le pasteur béli c'était sur bandaloua sur la rue tomba et à la fin il a fait l'appel ceux qui veulent donner la vie au seigneur jésus christ j'étais seul ce jour-là j'étais le seul à donner ma vie au seigneur jésus christ j'ai fait la prière mais entre temps tout le dimanche j'étais à l'église baptiste protestante là et je faisais le théâtre moi je croyais que j'ai prié mais ce jour là quand je suis sorti de cette là de cette de ce groupe de prière là j'ai senti quelque chose était transformé à moi complètement transformé une nouvelle vie était moi de nouveaux désirs et l'orientation de ma vie m'avait changé et c'est là que j'ai commencé maintenant insister dans les études bibliques toujours dans cette église là et c'est là que déjà ces moments là je grandissais je sentais déjà l'appel à moi je sentais mais je ne savais pas c'était quoi je le sentais déjà étape par étapes jusqu'à ce que j'ai eu confiance je vous appelle mais j'ai pas écouté l'appel de votre papa non mon père était tout simplement converti votre grand-père oui oui il était il était converti comment ok ça c'est ça c'est intéressant ma mère était converti mais mon père moi quand j'étais né mon père est mort après quelques années voilà donc j'ai grandi beaucoup avec du côté de ma mère voilà donc moi quand dieu m'avait touché guéri à l'enfance là ma mère parce que c'est même elle qui était d'abord converti la première parce qu'elle était prête dans ce groupe de prière là pour ma guérison elle a cherché les seigneurs j'ai été guéri et au travers de ma guérison là maintenant ses parents sont venus au seigneur jésus-christ c'était de cette manière là extraordinaire j'ai interviewé un grand musicien et grand musicien des moulageurs et grand musicien et bien un moulageur qui s'est interviewé à roussel c'était comme vous en l'interviewant j'ai découvert qu'il parle toujours de ma mère ma mère ma mère ma mère et je lui posais la question et votre père n'était pas il a répondu pas c'est comme vous son père est décidé avoir sa licence mais vous non moi mon père était encore là d'après quelques années dieu l'avait pris vous l'avez pris c'est quoi ça on comprend mais comment vous avez vous trouvez votre épouse où j'ai trouvé votre épouse ma pause votre épouse votre femme ma femme c'est toujours à kinshasa dans l'église ou dans l'église ou dans le monde par l'église bon quand on dit le monde c'est à dire dans la rue de l'homme des dieux mais vous épousez un païen non à ce moment là j'étais serviteur des serviteurs mais l'appel pastorale s'est confirmé on était dans le mouvement de gagnard d'âme elle n'était pas là à l'intérieur maintenant avec ma femme depuis 96 c'est toujours elle oui oh comment on vous suivait on vous suit partout entre les mots mais je peux vous poser la question pourquoi le mariage chez vous ça marchait mais pour le mariage on dit mixte un serviteur de dieu qui va épouser dans la rue épouser une païenne souvent ça ne marche pas non 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 ma femme n'était pas païenne quand j'ai dit dans la rue c'est à dire la manière que je vais rencontrer ouais 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 mais elle priait déjà elle était dans une autre église évangélique là on a su ça après donc en fait la rencontre était un peu comme toute rencontre elle était dans notre quartier elle faisait le maquis pour le son examen d'état et comme elle était dans notre quartier nous vous évangéliste vous draguez une fille dans la rue je l'ai aimé papa on a grandi à kinshasa on est passé par toutes ces étapes là donc approcher une femme je savais déjà comment approcher une femme alors j'ai mon coeur était là il y a aussi un témoignage là dessus il y a aussi un témoignage là dessus comme leyzé de la fürs-jobsédiation au pastel de la face il y a vraiment été une morne à l'étranger au產權 en anglais aujourd'hui il y a le soleil d'abordais par la veille alors il faut attirer une soirée en anglais Il a aussi eu, je ne sais pas si je ne l'ai pas pu vous dire. Je m'a dit « bon, faut que je ne l'ai pas pu vous dire, on n'a pas pu pouvoir vous faire ça." Je ne l'ai pas pu dire de l'autre, ce n'est pas seulement de l'autre. On a dit, le mien qui faisait taться avec vous, le mien à la porte d'un autre entrain, à la porte de mon nom, on a dit « ah, s'il m'intensé comme d'un homme ? » « Si j'étais là, il était comme un mari qui faisait la page de mon papa. » On les a dit, il n'a dit que d'un père, il me dit « un tarant, tu n'as pas pu qu'une personne. » Nous sommes avec vous, on le suit partout à travers le monde, c'est un pasteur Fiston Kalambaye, au début on n'a pas beaucoup parlé, parfois seulement, il s'appelle Fiston Kalambaye, tu as besoin d'une série de fistons ? Ah c'est ma mère, je suis son fiston de Fiston Kalambaye, et quand même c'est le nom de Dieu ? famille, côté papa côté papa t'as pas changé, t'as pas changé, on t'appelle papa fiston à l'église parce que papa fiston papa fiston comme Kichassa, comme tout, bon, Kinois papa fiston, oui, c'est pas un problème je suis avec vous, est-ce que le remariage pour les enfants des dieux c'est possible ? nulle part c'est possible oui nulle part dans la Bible, c'est que c'est interdit mais il y a beaucoup de pasteurs qui se rémarisent, vous le contredisez par rapport à… non 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 le remariage non 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 le principe du remariage, nulle part dans la Bible, c'est interdit c'est interdit la discussion, la discussion est sur le divorce La discussion est sur le divorce Votre femme ne vous a pas trompé C'est pas votre femme, c'est une femme Un frère qui a une femme Chrétienne Le frère Il divorce Il veut se remarier D'autres disent non, tu ne peux pas Parce que la femme n'a pas commis L'infidélité Vous dites quoi ? Répondre encore la question Il y a un ché qui aboie mais pas contre nous Un frère qui épouse Une femme, deux couples chrétiens Et le mari Veut divorcer Pour quelle raison ? Ca peut être sa femme est sorcière On dit souvent La femme est sorcière Le frère veut se remarier Il trouve encore une très belle femme Il veut se remarier Et vous comme pasteur Ca c'était la loi de Moïse Avec la loi du Christ Mais oui, il y a le pardon Il y a le pardon Dans l'amour du Christ Il y a le pardon En quoi sert le pardon alors ? Dans la loi de Moïse Ceux qui voulaient profiter de cette loi là Pour peut-être aller chercher d'autres femmes Il faut pardonner Il faut C'est une obligation Mais le pardon est une obligation biblique pour un enfant de Dieu Ou c'est un choix Non, 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 c'est pas un choix Le pardon C'est la vie d'un enfant de Dieu Il faut pardonner Votre femme vous trompe ? Oui Il faut pardonner Il faut pardonner La Bible l'est dit Maintenant, cherchez à arranger le problème Si vous ne parvenez pas réellement à arranger le problème Dans le vrai sens du mot Où la femme ne veut plus elle-même demeurer dans les mariages Parce qu'elle a la culpabilité de ce qu'elle a fait Bien qu'elle a reçu le pardon du mari Là, c'est autre chose Mais je ne suis pas moi d'accord Avec l'argument de ceux qui interprètent les versets Comme si la femme Dans quel cas le remariage est interdit ? Ce n'est pas interdit dans tous les cas On peut se remariar Dans quel cas ? Dans quel cas le remariage ? Il est interdit Mais si vous êtes marié, pourquoi vous allez vous remarié ? Non, non, oui Si vous êtes marié, pourquoi vous allez... L'adultère d'une femme ne permet pas A un homme d'aller se remarier Ou de divorcer et d'aller se remarier Dans l'interprétation du vrai sens De l'esprit de la nouvelle alliance Marcelo Toulin, si vous, se remarié Aussitôt, vous connaissez le grand débat ? Le remariage ? On ne peut pas même pas appeler ça le remariage Parce que si quelqu'un est décédé Vous comprenez ? Si dans le mariage, la femme est décédée Ça c'est la fin du mariage, bibliquement Donc on ne peut pas apprédire que L'homme qui a perdu sa femme serait marié Non, il s'est marié Parce que le mariage a pris fin Maintenant, ça c'est bibliquement Maintenant, en termes intellectuels Il s'est marié pour la deuxième fois Il s'est marié pour la deuxième fois Ou il s'est marié directement automatiquement C'est ce que je dis En termes intellectuels, on peut dire qu'il s'est remarié Mais ma question n'est pas là J'aurais bien voulu avoir votre avis Par rapport au débat passé Beaucoup de femmes disent que Vous voyez On vous a dit que la polygamie Beaucoup de frères disent que Vous les pasteurs, vous refusez la polygamie Si Marcel était polygame Cela ne poserait aucun problème Pour eux, la polygamie Arrange beaucoup de choses Que Dieu avait prévu La polygamie Entre autres les Abraham Tous les prophètes étaient des polygames Dieu avait prévu Dieu avait prévu l'homme à la polygamie Aujourd'hui, on a un cas qui est grave Un pasteur qui divorce Et qui veut se remarié deux jours après Cela pose problème Qui a divorcé veut se marier deux jours après Non, un pasteur qui veut se remarié deux jours après Cela pose problème Il veut se remarié deux jours après quoi ? Après le décès de sa famille Bon, non Mettons un peu les choses dans un Mettons un peu de l'ordre dans ça et ça Dans la question Il y a la question de la polygamie On va arriver Le cas de notre bien-aimé Marcelo Marcelo, il n'est plus en lien de mariage C'est consommé par la mort de sa femme Donc il est libre Il est libre Deux jours après, vous se remarié Cela pose problème Problème de quoi ? Problème de quoi ? Mettons l'inverse La loi dit, la loi pour une femme La loi dit Une femme, si elle veut se remarié Elle doit attendre plus de la loi qu'on le soit Elle doit attendre 300 jours 300 jours Après le décès de son marié En moins que si elle accouche Cela, les législateurs avaient prévu Peut-être que l'homme qui est parti Avaient laissé sa femme enceinte Et si la femme serait mariée deux jours Après qu'on veut faire Marcelo Ça peut poser problème Par rapport à la paternité de l'enfant Qui est le père de l'enfant Les juristes, les législateurs Ils avaient C'est la loi du monde Ils avaient bien prévu que non La femme doit attendre 300 jours À moins que si elle accouche Si la femme accouche Après l'enterrement de son mari Ou le décès de son mari Elle est libre de se remarié Ou de se, comme vous voulez dire De se marier Quand elle veut Mais pour l'homme On vous laisse la liberté De choisir le temps Mais votre frère Marcelo Lui il veut deux jours après C'est ça ? Non, non, non Il a la liberté de choisir Mais lui il veut deux jours après Le décès Où est le péché ? Il veut se marier Mais où est le péché dans ça ? En quoi la Bible l'interdit ? Vous avez parlé ici de la loi du monde Ça c'est la loi du monde C'est-à-dire la loi légale Ok ? Qui parle par rapport à la femme Ok ? Je ne sais pas Qu'est-ce que ça dit par rapport à l'homme Mais nous on est ici Par rapport à la parole de Dieu Comme autorité de notre vie Alors La femme est décédée Le lien du mariage est consommé Nulle part dans les écritures Où il est dit que Tu ne peux plus Te marier avec une autre femme Avant Avant 40 50 60 70 jours Non Maintenant On comprend qu'il y a des gens Qui ont des susceptibilités Personnelles Vous comprenez un peu ? Des sentiments Des émotions personnelles Ils réagissent par rapport A leur affinité avec Marcelo Ça on comprend Quelqu'un a dit Pasteur Fisto Calambay Vous les pasteurs On vous demande juste deux semaines Attendez même deux semaines Mais vous Vous voulez deux jours Non non pasteur Pasteur Bobo Mais même si vous voulez Comme on a dit à Pont de Paul Même si vous voulez Pasteur Bobo Même pas deux semaines Deux jours Pasteur Bobo C'est lui qui connait mieux sa condition C'est celui-là lui-même Qui veut se marier Pour sa conscience Connaissant ses faiblesses Connaissant ses forces Alors qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a rien qui l'interdit Lui-même il connait ses faiblesses Il connait ses forces Là je vais vous appeler Quelqu'on dit ? Il n'y a rien qui l'interdit Comme vous l'avez dit La peur De peur de la foi Connaissant Yé en quoi ? Il y a même Il n'y a même pas Alors ça va vous dire Que j'ai juste Connaissant Deux semaines C'est tout Deux jours Pas directement Je reviens à vous Je reviens à vous Et le monde Le soumou J'ai pas l'accent de Le soumou C'est là J'ai pas l'accent de Toutes les belles Et ici J'ai pas l'accent de le soumou Mais si vous avez les soumoutés les opinions personnelles préférences personnelles par rapport à l'attachement à Marcelo, vous vous comprenez mais dans le fond il n'a rien fait du mal maintenant vous les pasteurs, ici c'est vous les pasteurs, les fidèles nous appellent on dit que vous les pasteurs vous les Marcelo, les fistons Calambay les 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 pasteurs Samon Simba vous êtes trop durs vous les pasteurs vous êtes trop durs par rapport les apôtres on vous salue aussi on vous dit que vous vous êtes trop durs si c'est les fidèles si c'était un fidèle qui avait perdu sa femme et là la Bible, le Seigneur dit les fidèles ne brûlent pas mais quand c'est pour vous les pasteurs les saints, les hommes de Dieu vous brûlez quand on dit brûlez, pour que vous puissiez comprendre qu'on a dit la poesie il n'y a pas de tour quand on met le sexe il n'y a pas de tour la porte et paul conseil c'est qu'il va directement au mariage il n'y a pas de tour par jour où on a fait de tour on a dit Marcelo le pasteur on a dit denier parce que lui il n'y a pas de tour alors pourquoi est-ce qu'on a dit que la maturité, la conscience n'est pas la maturité il faut comprendre que par rapport à l'affinité, il y a beaucoup d'émotionnel marcello ça je comprends, c'est le côté humain mais sur le plan spirituel comme ça, sur le plan paroles bibliques il n'a rien fait du péché à l'intérieur quand c'est les fidèles, vous êtes durs non, non, on ne peut pas dire très durs ou pas vos fidèles non, 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 bon, je n'ai pas dit que vous le pasteur, vous n'étiez pas sur le plan moi je parle sur base des principes bibliques qui est pour tout le monde oui, qui est pour tout le monde on voit le soleil, c'est pour tout le monde oui, le principe biblique Dieu ne le choisit pas, ça c'est pour le soleil et les païens, les chrétiens, c'est pour tout ça le principe biblique, c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde je conseille toujours je conseille toujours par rapport à la réalité de la vie la réalité de la vie la réalité de la vie la maturité la maturité la maturité la maturité il n'y a rien comme si cette maturité une semaine, deux semaines parce que je viens réfléchir je suis certain que la question est ce qu'une femme peut épouser 2 ombre qu'on le voit quatre ombre avant je viens de parler mon exemple Il n'y a pas de polygamy Nulle part de la Bible 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 Est-ce que Salomon est là ? Est-ce qu'Abraham est encore là ? Le roi David est encore là ? Je vais vous poser une question Nous avons une question de polygamy Je vais poser une question de polygamy Polygamy est la Bible Est-ce qu'on va les retrouver au ciel ? Si on va les retrouver au ciel Pourquoi on parle de polygamy Aujourd'hui C'est aussi une question de pouvoir La polygamie c'était pour l'ancienne Non ! Maintenant c'est le feu rouge Un c'était le feu rouge Un c'était le feu vert Polygamy, polygamy, Dieu, feu rouge Elle ne passez plus Nulle part de la Bible Alors nous on continue Nous sommes à essayer polygamy A installer polygamy A autoriser polygamy Comme mode de mariage Nulle part dans la Bible Nous avons en Vandal millions qui ouvrent nouvelles polygamie tout à fait c'est bon oui oui vivre polygamie on va taper le loi a vous compris il ne faut pas comme ça polygamie biblique il ne faut pas comme ça polygamie est un biblique mais il est des serviteurs de dieu on va retrouver polygamie pas brahame ou qui sont à côté mais ils sont tous qui ont été installés pour les polygamie mais il y a un pasteur il y a un pasteur il y a un polygamie parce qu'il y a un polygamie biblique dans le sens qui est la vérité doctrinale parce qu'il y a une bible je comprends mais quand je dis biblique c'est dans le sens de la vérité doctrinale que la polygamie est une vérité doctrinale pour le mariage. Ça, c'est faux. Parce qu'une femme peut épouser deux hommes. Moi, je n'ai pas les vérités. Moi, ça a triché de l'effort. Moi, ça a triché. Ils sont pour la Bible. Ils sont pour la Bible. La question est imposable. Quand on dit ça, une femme, elle ne parle pas de maçon. Là, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme. C'est une question. Il y a une sœur des États-Unis. Est-ce qu'il y a une femme aussi ? Parce que les hommes disent qu'ils peuvent marier, moi, mon prophète, mon pasteur, mon apôtre. Je ne sais pas si je n'ai pas la Bible. Est-ce que ma sœur peut avoir deux hommes ? Deux hommes, clairement, pour leur inviter maçon. Pour leur inviter le péché. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ma Bible. Ce qui nous a permis de permettre de faire la Bible, c'est que je n'ai pas la Bible. Ce que moi, je n'ai pas la Bible. Je ne sais pas, c'est une chose qui me dit que ce n'est pas la Bible. Цée que j' Tanzania, c'estё que je n'ai pas la Bible. Si ce n'est pas la Bible. Les femmes sont toutes les Mesopotamies. Dans ce cas, je ne connais pas la Bible, plus que tout en fait que ce n'a pas la Bible. Oui, j'ai un bon côté. Pensez-moi ce verset papa, à toi. Pensez-moi ce verset, c'est base de quoi ? C'est offender le verset lui. L'homme s'attachera à sa femme. A sa femme aussi s'attachera. Oui, et il deviendra une seule chair. Place mon côté à ton tambour. C'est ce qu'il te font, la Bible. Place mon côté à ton tambour de la Bible. Dans la Bible, il y a Timothée. Le critère de Timothée a déjà fait ça. Pour la diacre, pour la ancienne. Alors, il faut la mari d'une seule femme. La même exigence est pour la femme diagonesse. Elle doit être la femme d'un seul mari. C'est ce qu'il te dit. Mais c'est ce qu'il te dit. Est-ce qu'il y a la Bible pour le savoir ? Exact. Bon, on est en même temps. Peut-être historiquement, c'est un peu plus... La Bible, la Bible, c'est la jeunesse. Moi aussi, je ne sais pas. À ma connaissance, sincèrement, il faut vérifier. Mais à ma connaissance, je ne sais pas. À moins qu'elle est pratiquement païenne. Ou dans la Bible, les autres rencontrent. Je ne sais pas de se séduire, mais pour ça, c'est la relation. Je n'ai pas de séduire des choses. Mais si je n'ai pas de séduire, il n'y avait pas de séduction. Je n'ai pas de domination. Mais nulle part dans la Bible, c'est que je n'ai pas de séduire. la doctrine c'est la vérité spirituelle établie par l'inspiration divine c'est ça la doctrine c'est la vérité spirituelle établie par l'inspiration ou la révélation divine merci beaucoup mais pourquoi 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 les pasteurs et les congolais je m'en prie pas tout le monde. Quand il y a pisteurs, je me disais à mon témoignage je me suis dit, il y a des gens qui sont en train de se faire tout le monde. Je me suis dit que je me suis dit je m'appelle la radio chrétienne, c'est la radio chrétienne. Je parie, je suis dit, que j'ai eu le vin mais je ne sais pas si je suis à la ronde. C'est un peu le vin Je crois qu'on a les bocaux qui sont congolais et ici on a l'appuyer. On a appuyer les morceaux et on a tous les problèmes de la tribunal. Je sais pas s'il vous plaît quand même. Je dois la comprendre. On a les bocaux qui sont congolais, on a tous les deux. Les bocaux qui dépendent de la race, des bocaux qui dépendent des tribunaux ou bien les bocaux qui dépendent des lobes. les lobbies? La majorité est lame. La majorité est lame. La majorité est lame. Lame se trouve au secret. Ça pose problème. La gouvernement a dit ça. Ça pose problème. Oui, ça vient de l'hypocrisie. Je découvre que les gens ont été lancés. Ils ont été lame et lame à la fin. Ils ont dit que les gens ne se trouvent pas. Ils ne se trouvent pas. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu à la fin. Ils sont les membres de l'Homme. Ils ont fouillé... Ils étaient les marcelots. Ils étaient les marcelots. Ils ont fouillé. Mais j'ai un pape et on peut diminuer de la pape, de la bison et de la coute. Ça consiste à te faire la grâce. Tout ça, il n'a rien fait. Tu es bien sûr. Tu es bien repoussé, tu es bien sûr, tu es vrai. Tu es bien sûr, tu es bien sûr. Maintenant, oui, j'ai beaucoup de verres de vos ni vers de vos liens. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci beaucoup. Je suis Flacca, Alors je ne peux pas dire qu'il y a un livre de proverbes. Évidemment, les gars ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas dire que c'est le vin. Est-ce que vous êtes dans l'angleterre ? Est-ce que vous êtes dans l'angleterre ? Je suis dans l'angleterre C'est l'angleterre Je suis dans la angleterre J'ai l'angleterre dans l'angleterre Un pasteur à Belgique C'est un pasteur très connu Un pasteur très connu à l'angleterre Mais tu sais, je n'ai pas eu de l'angleterre Je ne sais pas si c'est pas ça Je suis au pasteur, je suis au chauffeur Je suis au diagré Si le pasteur est au pasteur parce qu'il y avait eu un piscine, alors là, on me dit « je pense qu'il s'est passé sur les mains » Autant que je suis allée en tout cas, je vais m'éliminer kébé. Je vais te dire « son Leben » Je vais me dire « Papa, parce que je dis, c'est que tu peux y arriver, je sache ma fille, je te dis la merde. » En tout cas, je n'ai pas encore plus Surprise ! La vérité de la parole de Dieu est établi. pour tout le monde maintenant on peut se mettre d'accord n'a pas les différences et interprétation ok ma guerre il ya pas dix frais et l'interprétation bâme sous sur l'interprétation d'un objet dans un charnel bâme sur ma objet mon spirituel on peut se mettre les bâbis soit tout le monde mais tu as des bâbles de sa mère mais tu as un peu qui est venu naufra où à l'autre mais tu ne peux pas tout le monde vous parlez mais est-ce que tu as des bâbis soit tout le monde mais il ya une maison mène toujours et la lula bas d'abord parce que je l'ai pas dit pote pour qui les a mais ce Pour moi je sais que c'est un grand nombre de personnes, c'est un grand nombre de personnes, c'est un grand nombre de personnes. Est-ce que tu es au seul ? J'ai dit que tu es au même passé. J'ai dit que je suis au même passé, que je respecte ça. Je dis que je suis au même passé. et les Pekissi. Ce que je disais dans la Bible, c'est Nazaréen, il est consacré pour nous. Il est consacré pour nous. Il est consacré pour nous. Il est consacré. Dans le Pierre, la Bible dit que nous sommes une race élue, un sacédos. Merci beaucoup, papa. Je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis Nazaréen. Comment je suis dit que je suis Nazaréen? Papa, je suis dit que je suis Nazaréen. Je suis dit que je suis Nazaréen. Je suis Nazaréen. Je suis Nazaréen. Je suis Nazaréen. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, tous les Nazaréens. Pourquoi Nazaréen? Parce que nous sommes une sacédos royale. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Un sacédos royale. Et si tu veux, je suis en Ottawa, je suis pasteur, je suis en Gabon, je suis en Togo, je suis en Paris, je suis en Bruxelles, je suis en New York, je suis en église du Canada. Il y a pas ça. Pourquoi? Parce que je suis en Russie qui est en Russie. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça? C'est ça? Pourquoi? 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 C'est bon. 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 C'est bon.